Bonjour chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 mars. Nous avons été encouragés hier sous la plume de l'apôtre Paul dans l'explication du psaume 91 à lire Colossiens 3. Je voudrais juste nous rappeler ce petit passage où Paul nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc Colossiens 3 à partir du verset 16, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantez de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et ça m'a beaucoup frappé parce que finalement on s'est inscrit souvent au travers de textes bibliques, au travers de pages théologiques qu'on peut lire ou peut-être de conseils qu'on peut donner. Mais Paul nous dit qu'on doit s'entretenir, s'encourager, aussi s'avertir les uns les autres en chantant. C'est un peu particulier au travers de chants, au travers de psaumes, au travers des hymnes, au travers de cantiques inspirées par le Saint-Esprit qui sait beaucoup mieux que nous, ce dont nous avons besoin évidemment et qui nous amène devant le trône de Dieu. Il y a une redécouverte je crois de ce chant, de cette louange, de l'adoration que nous avons besoin de faire, redécouvrir la dimension de ce que c'est que la louange, l'adoration. L'instruction elle se fait aussi au travers du chant et c'est aussi pour moi un encouragement à vous le dire dans ce temps d'emprisonnement. Faites passer de la louange, chantez des chants. Faites passer de la louange dans votre maison, ça changera l'atmosphère spirituelle de votre lieu d'habitation. Et ça changera aussi l'atmosphère en vous et l'atmosphère autour de vous. Ça va purifier notre air dans tous les sens du terme. Ça purifiera notre air dans tous les sens du terme. Alors si vous avez des CD, passez des CD, si vous avez une guitare, prenez votre guitare, si vous jouez au piano, jouez au piano, chantez, instruisez-vous, encouragez-vous aussi vous-même au travers de la louange et au travers de l'adoration. On essaie de le faire tous les jours avec Astrid et les enfants. On apprend des nouveaux chants. Alors vous aurez le fruit de notre travail dans les prochaines semaines, j'espère en tout cas, même si ce n'est pas nous qui allons chanter tout seuls parce que ça va être une vraie catastrophe. Mais en tout cas, on se réjouit. On va continuer à étudier le psaume 91, revenir sur le verset 3 qui dit « L'Éternel, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est une affirmation. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Alors ça, évidemment, vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une parole de foi qui va nous délivrer de la peste à un moment donné dans notre pays, dans notre nation, mais aussi dans le monde entier. Il va mettre fin à ce fléau, il va mettre fin à cette peste qui nous empoisonne dans tous les sens du terme aussi notre vie. Il te délivre du piège de l'oiseleur. Le piège de l'oiseleur, c'est quoi ? C'est juste le filet qu'on tend dans lequel l'oiseau va plonger pour être emprisonné. Il y a un filet qui est en train d'entourer notre nation, il y a un filet qui est en train d'entourer nos vies, un filet qui est en train d'entourer la terre entière. Et le Seigneur nous promet qu'il va nous délivrer de ce filet pour que le réveil puisse venir, un vrai réveil spirituel qui va revenir parce qu'il est fidèle dans toutes ses voies. Et le verset 4 nous le rappelle, il te couvrira de ses ailes. C'est une belle image. Tu trouveras un refuge sous son plumage. Comme une mère poule a compassion de ses petits et les protège à l'abri de ses ailes, l'éternel, notre Dieu, il fait la même chose avec nous. Il veut nous prendre sous ses ailes. Pas seulement dans le sens de l'encouragement ou de l'instruction, parce qu'on peut aussi prendre quelqu'un sous ses ailes pour le faire grandir, pour l'instruire. Mais il veut aussi nous couvrir, et nous avons besoin de l'entendre en ce moment, il veut aussi nous couvrir de ses ailes, nous couvrir de cette protection. Et souvent on a vu, moi je ne l'ai jamais vu, mais souvent on a vu dans des incendies, dans des basses-cours, que les poules elles cachent leurs petits sous leurs ailes et elles sont prêtes même à se sacrifier pour que les petits poussins aient la vie sauve. sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous savez que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il nous parle du combat spirituel, et je crois qu'on est vraiment aussi dans un temps de combat spirituel. Si vous avez le courage d'écouter Pierre-Daniel Martin, c'est notre ami prophète que nous reconnaissons en tant que prophète, mais qui est aussi un homme d'encouragement, un homme de vision. Écoutez ce qu'il a à dire par rapport à la situation dans laquelle on est. C'est intéressant. C'est intéressant vraiment. Et c'est un combat, sa fidélité, et un bouclier, une cuirasse, ça nous fait penser à ce texte d'Éphésiens 6, où Paul, il nous demande, dans le combat spirituel qui est le nôtre, ce n'est pas juste un combat contre le virus ou contre la maladie, c'est aussi un combat qui a lieu dans les lieux célestes. Et il nous demande de revêtir l'armure de Dieu, de mettre sur notre tête le casque du salut, de mettre sur notre poitrine la cuirasse de la justice, de mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce n'est pas n'importe quel évangile, c'est un évangile de paix, c'est la bonne nouvelle de la paix qui nous est annoncée, de mettre la ceinture de la vérité autour de nos reins, de nous saisir du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit, qui est la parole. Et ici, le psalmiste, il nous dit que le bouclier est la cuirasse, le bouclier qu'on doit prendre dans notre main pour nous protéger. La cuirasse qui nous protège, c'est la fidélité de notre Dieu. Dieu est fidèle, il se tient toujours à nos côtés, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas tomber, il est fidèle. Et même quand on fait une interprétation un peu spirituelle du trône de Dieu, un des pieds de ce trône, c'est la fidélité qui est la sienne. C'est sa fidélité. S'il y a une chose qui ne sera jamais ébranlée, ni dans les cieux, ni sur la terre, s'il y a une promesse qui ne manquera jamais, c'est juste celle, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance, Dieu est fidèle à ses promesses, Dieu est fidèle à ses engagements à notre égard. Et combien de fois dans la parole, alors ça aussi on pourrait méditer pendant ces semaines, on est à la maison, combien de fois il est dit, je jure par les cieux, par la terre, c'est l'éternel qui parle, c'est l'éternel qui promet. Et son alliance, c'est une alliance qu'il tient toujours et encore. Sa fidélité, c'est un bouclier, c'est une cuirasse. Et le verset 5 du psaume 91 continue, il nous dit, « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. » Il y a une distinction très importante à faire entre les flèches que l'ennemi nous envoie. Et c'est une image qu'on retrouve dans l'Ephésien. Le bouclier de la foi, il sert à empêcher. Le bouclier de la fidélité de Dieu aussi, puisque la foi et la fidélité, c'est un peu la même racine. Il empêche les flèches tirées contre nous de nous atteindre. Ça les détourne. Il faut prier pour que l'arc que l'ennemi utilise pour lancer les flèches contre nous, contre notre vie, contre notre santé, contre aussi notre foi, ces flèches soient détournées et son arc soit brisé. Il y a des flèches qui l'envoient, qui sont évidentes, et on les voit arriver. Les chrétiens n'échappent pas, et on l'a vu ces derniers jours, ils n'échappent ni à la maladie, ni même à la mort. Parce que nous faisons partie de cette création qui soupire, qui gémit, qui attend, qui espère. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, mais il y a aussi les terreurs pendant la nuit. Et moi, je voudrais nous encourager, frères et sœurs, le soir, avant de nous coucher, de remettre toutes choses, la journée passée, mais aussi la nuit qui est devant nous, à la remettre entre les mains du Père. La nuit, il y a plein de choses qui se passent dans nos pensées, pas seulement dans nos rêves ou nos cauchemars. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des terreurs qui peuvent venir nous envahir. Et le Seigneur, il nous promet, au travers de sa parole, que nous n'avons pas à les redouter, parce qu'il est fidèle et qu'il est avec nous. Qu'il nous garde dans sa main encore. Et demain, on va continuer à méditer ce psaume. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous poser des questions si vous avez besoin. Continuez aussi à prier les uns pour les autres. Gardons cette communion fraternelle, malgré les distances. Cette communion vivante, les uns avec les autres, dans le nom de Jésus. Bonne fin de journée à vous. Soyez bénis. Et à demain. Bonne fin de journée.